Yoho dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo Estrême Manga et cette fois-ci on est sur une vidéo 100% Mayan Donc déjà avant de commencer je tenais à te dire comment j'ai lu mes estraits Car en ce moment comme il y a le Covid tu te doutes bien que c'est un petit peu compliqué Les autres la dernière fois je les avais eu en format papier mais là non Il faut savoir en fait que le site de Mayan, enfin surtout sur le compte Instagram de Mayan Tu peux avoir en fait, il y a un lien sur leur description et tu vas directement sur ce lien Et ça t'emmène sur leur site mais sur une page dédiée à leurs estraits Et ça j'ai trouvé ça vachement sympa parce qu'ils l'ont mis en avant vraiment récemment Et tout, moi j'avais fait en fait un... j'avais réagi à leur publication sur Twitter Rare fois où je vais sur Twitter Pour leur dire justement comme il y avait le manga Gannibal Ils m'intéressaient mais j'hésitais énormément, ils m'ont répondu mais on a l'estrait sur notre site C'est comme ça que je les suis en fait, je tiens à préciser Et donc à part leur série, la série à rallonge à plus de 50 bouquins Tous les autres titres sont donc disponibles sur cette fameuse page Donc je vais te l'afficher à côté de moi parce que j'ai filmé du coup J'étais sympa, j'étais filmé du... le site Et pour que tu puisses voir du coup quel genre d'estraits il y avait Donc je vais te parler moi des estraits que j'ai lus J'en ai lu quand même 5 je crois Donc c'est parti Donc on va commencer en ce qui concerne mon avis sur les estraits Je vais te les présenter bien entendu dans l'ordre Qui sont présentés sur le site Ce qui paraît plus logique Et c'est aussi dans l'ordre tout simplement que je les ai lus Et comme tu as pu le voir seulement sur la miniature J'ai aussi testé Kingdom Oui sur le site du coup de Mégane, ils ne l'ont pas Mais je suis passée sur un autre site qui proposait des estraits de manga Pour pouvoir lire justement les premières pages Et savoir s'ils m'intéressaient ou pas Donc à savoir qu'en ce qui concerne les titres que je vais te présenter Je vais te les présenter dans l'ordre de lecture que j'ai fait Donc c'est à dire dans l'ordre du site Tout simplement, tu pourras aussi plus facilement les retrouver Deuxième point Dragmar, mon collègue youtubeur A présenté la plupart de ses titres en vidéo Donc je te mets le lien de sa chaîne et je te laisserai aller fouiller Il a fait des vidéos, c'est presque tous les titres que je vais te présenter Troisième point Je tiens juste à faire une petite parenthèse D'abord je vais juste te donner vite fait un avis sur les estraits que j'ai lus Et après je vais t'expliquer un petit peu le pourquoi du comment j'ai aimé certains titres Je n'ai pas aimé certains titres Mais j'aimerais vraiment que tu attendes la fin de la vidéo avant de commenter Et je dis ça aussi pour la maison d'édition Mayan Parce que la dernière fois que j'ai posté une vidéo sur leur titre J'ai juste dit un tout petit truc négatif Une toute petite phrase minuscule C'était sur Konotsuba Et je me suis fait engueuler Toute la vidéo était positive en soi Mais là j'ai dit une phrase Et je me suis tombée dessus Donc juste attendez la fin de la vidéo pour comprendre mes avis Merci Donc on va commencer avec Angolmoy J'ai voulu le tester Je me suis dit juste comme ça, ça peut être sympa Et honnêtement Dès les premières pages je n'ai pas accroché Je n'ai pas accroché à l'univers Et je n'ai pas accroché au délire de ce que j'enlise Pour ce qui est de Balzard J'ai très envie de dire Balthazar Et je ne suis pas la seule, ça je crois Toujours utile En ce qui concerne Balzard Je l'ai trouvé un peu plus intéressant J'aime la qualité un peu plus je trouve Que Angolmoy Donc en ce qui concerne Balzard J'ai un peu plus apprécié Mais là aussi Pareil je n'ai pas beaucoup accroché à la série Et au délire Et là tu dois te dire Mais en fait il n'a rien aimé Dans la fin S'il te plaît Merci Ensuite J'ai donc voulu tester Le fameux Kingdom J'ai trouvé l'idée plutôt sympa C'est intéressant J'aime bien le fait Qu'on soit avec des gamins Qui ont tout perdu Et donc du coup Qui essayent Pardon J'avais lancé la J'avais lancé ma propre vidéo Donc j'ai bien aimé Kingdom J'ai bien aimé le fait Que justement On soit avec des gamins Qui décident du coup De vouloir Qui sont en train à se battre Etc Pour envisager un jour De se barrer De là où ils sont Parce qu'ils sont dans des conditions misérables Ils sont des esclaves De d'autres Plus ou moins paysans Si j'ai bien suivi Etc Donc l'idée est plutôt pas mal Plutôt intéressante Après est-ce que je lirai en manga ? La réponse est non Tout simplement Parce que 60 bouquins Non 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 Je ne rachète plus des séries Aussi longues que ça Je me suis fait piéger Pour Détective Conan Et encore Détective Conan Je le savais Et j'avais envie de le lire Mais là très clairement non J'ai vu qu'il y avait un anime Donc je vais voir ce que ça peut valoir Mais honnêtement Après je n'irai pas plus loin Que cet estrait Tout simplement Parce que pour moi C'est impossible De lire ce genre de série Tout simplement Mais sinon J'ai vraiment apprécié Ce que j'en ai lu Ensuite On va continuer avec Gannibal Gannibal On suit donc les aventures D'un policier Qui vient d'atterrir En pleine campagne C'était un policier de ville Et donc Les gens à la campagne Te font souvent leur affection Que tu viens de la ville Je peux te le dire Parce que j'habite à la campagne Et que j'ai un cousin Qui a vécu Alors Il a vécu ici Il s'est barré pas mal d'années À Paris Et là il est revenu Et j'ai des gens Tu vois Qui arrivent à lui dire Ah ouais Mais les parisiens Ils sont pas fiables Et tout Il vient de la campagne En fait s'il te plaît Donc voilà Donc c'est exactement La même chose C'est ah ouais Toi t'es un vieux de la ville Et tout Blablabla Mais en même temps Il y a certaines raisons Pour lesquelles il est venu En campagne Parce que lui Il voulait venir vivre en campagne Parce que c'est plus calme C'est plus machin Pour avoir S'il a un tout petit enfant Et Il s'avère que Dans ce village Il y avait un autre policier Et le policier a disparu Et donc Du coup déjà Rien que le policier En question le nouveau Arrive Mais il est un petit peu angoissé Parce qu'il est Il est mal à l'aise En fait Et Donc il va avoir Un corps Qui va être retrouvé D'un villageois Et Ca va mal se passer Avec les villageois Mais en même temps Ils essaient de lui faire croire Ouais on t'a fait une blague Et tout Machin Mais on voit très clairement En fait Que Il y a une sorte de D'attitude pesante En fait Entre les villageois Et ce fameux gendarme Et on ne sait pas trop Ce qui s'est passé Du coup Au niveau de ce De cette personne Disparue Et Et bah il va se passer Quelques petites choses Qu'on voit sur l'estret Je te montrerai Au niveau des images Mais Du coup Au niveau de le manga Il est vraiment très sympa Il est très angoissant Donc il sera parfait Par exemple Pour le Halloween Manga Challenge Et je pense que Au vu de ce que j'ai aperçu Je pense que Comme on va avoir Sûrement des images Vraiment De Cannibales Voilà De Personnes qui mangent une autre Il irait très bien Dans le bain de sang Sinon c'est un hurlement Dans les voix Si on ne voit pas grand chose Je ne sais pas plus C'est moi Je me suis contentée De l'estret En ce qui concerne ce manga J'ai vraiment aimé L'idée de base Mais honnêtement Je ne le lirai pas Pourquoi ? Parce que justement Ce côté très pesant Des villageois Me mettait très mal à l'aise Et Me rendait Entre parenthèses Malade Il faut savoir Qu'il y a eu un temps Il y a très longtemps Quand j'ai lu Au tout début de ma chaîne Par exemple Le manga Reset Des éditions Kiyoon Il m'était arrivé un truc C'est que J'avais eu envie De vomir Et je crois Je ne sais plus Mais il me semble Que j'avais même vomi Après l'avoir lu Parce qu'il y avait un côté Très pesant Maintenant ça s'est calmé Ce genre de choses Et au contraire Il y a certaines fois Où quand je lis Un survival game Ou des trucs comme ça Ça me donne carrément faim Oui Bien entendu Ça me donne faim Les survival games Les mangas Comme signal sang Etc Ça me donne faim Mais là Il y avait vraiment Ce côté très pesant Très malsain Et je n'étais pas du tout à l'aise Et donc je ne me vois pas lire le manga Surtout qu'il est toujours en cours au Japon Si je ne dis pas de bêtises En plus de 7 tomes Je ne me vois absolument pas lire quelque chose comme ça Et me rendre malade Mais sinon l'idée était plutôt sympa Et assez agréable Donc je suis contente en tout cas De l'avoir lu Et d'avoir lu au moins les premières pages Pour savoir de quoi ça parlait Et surtout qu'en plus c'est un manga Halloween Donc je ne suis encore plus contente Donc on va terminer avec le dernier estrait que j'ai lu Et c'est celui-ci Je ne vais pas aller plus loin au niveau de la prononciation Tout simplement parce que j'en suis incapable Donc en ce qui concerne ce titre Il était plutôt sympa Assez intéressant Parce qu'on était donc du coup dans un univers Avec tout ce qui est démons Machins Dragons Etc Donc c'était plutôt intéressant de ce que j'en ai lu Après là c'était vraiment un estrait très 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 court Et j'ai trouvé ça dommage Parce que ça ne me permettait pas d'avoir un avis Suffisant pour moi au niveau de la lecture Parce que je crois qu'il avait à peine une vingtaine de pages Et que moi je me fais un avis à partir d'une cinquantaine de pages Donc là c'était un petit peu dommage pour moi Pour pouvoir savoir ce que j'en pensais ou pas Mais Honnêtement je ne pense pas non plus le lire Il était sympa Mais je ne pense pas que je le lirais Après il faut que je vois aussi version papier Parce que sur du numérique Honnêtement J'accroche légèrement moins sur un manga On va dire que je sais très bien J'ai lu un manga Je l'ai lu deux fois en format numérique Il y a très longtemps Et après je l'ai relu en format papier Et je sais que ce manga là Par exemple j'avais accroché à 85 points sur 100 En format numérique Et quand je l'ai lu en format papier Le même volume Il avait eu 100 points Voilà Donc Je sais que j'accroche légèrement moins Mais voilà après C'est pas forcément un univers Où je suis ultra hypée Ultra fan Donc c'est aussi ça qui a joué Donc maintenant on va passer à la partie explicative Donc oui j'ai lu ces extraits Oui j'avais envie de les tester Je précise Je ne me suis en aucun cas forcée Oui j'avais envie de les lire Je les ai lus Mais il y avait une raison en fait à tout ça Et il y a surtout une explication Une raison du fait que je n'ai pas aimé La plupart d'entre eux Il faut savoir en fait que Donc je précise bien Je n'ai absolument rien contre les éditions Mayan A part le fait quand même qu'ils m'ont légèrement agressée Quand je suis déjeunée Je suis obligée Je me suis vraiment sentie agressée Et pas du tout Je vais pas dire par respectée Mais presque quand même Par rapport à cette histoire D'une pauvre phrase Dans toute la vidéo Une pauvre phrase négative Je me suis fait limite sauter dessus Ouais nanana En gros tu sais rien en manga Pardon Pardon Ce serait déjà bien de respecter les gens qui travaillent Et qui font du travail dur Pour parler de vos titres Et c'est pas parce que j'ai dit une phrase Qui n'est pas bonne Qu'il faut sauter dessus comme ça Je suis désolée Mais je n'ai absolument rien Sinon en soi Quant aux éditions Mayan Et ce n'est pas pour ça Que je n'ai pas aimé leurs titres Je tiens à préciser Il faut savoir en fait Que je n'ai pas apprécié leurs titres Tout simplement parce que Je n'aime pas Les mangas Ou les films Ou les histoires Ou tout ce que tu veux Qui parlent de guerre J'ai un gros problème Avec le thème de la guerre Je ne supporte pas Les films Les livres Les mangas Tout ce que tu veux Les dessins animés Tout ce que tu veux Qui parlent de la guerre Mais la guerre Tu sais avec Réelle Comme nous on a pu avoir Enfin voilà Tu sois ce genre Alors pourquoi avoir lu Comment ces estrés ? Tout simplement parce que La maison d'édition Mayan Est une maison d'édition Auquel je viens de m'intéresser Depuis juillet Et j'avais très envie En fait de savoir Quelles étaient les autres Pour proposer En plus mon ami Dragmar Ayant fait des vidéos Il y a certains titres Comme Angolmoy Ou Althazar Qui m'ont éventuellement Attisé ma curiosité Le truc Je ne sais plus Comment il s'appelle La spider Enfin le manga Avec aussi la fille Avec une arme Lui aussi M'intéressait par exemple Mais dans les critiques Que j'ai vu Et que j'ai lu C'est vrai que c'est un manga Où finalement J'ai abandonné L'idée de m'y intéresser Par rapport à sa façon Donc voilà Il faut savoir vraiment Que à aucun moment Je dis Que je ne lirai jamais Le manga des éditions Mayan A aucun moment Je ne les mets dans ma blacklist Ou une histoire dans le genre Enfin C'est pas au contraire Mais à aucun moment Je précise ça Je tiens à le dire La preuve Car en fait Ils peuvent aussi proposer Des titres qui m'intéressent Comme Tombée du ciel Ou Konotsuba Mais c'est vrai Qu'il faut être réaliste Et la plupart des titres De Mayan Sont au sujet de la guerre Je ne leur en veux pas Ils font ce qu'ils veulent Ça ne me regarde pas Mais c'est juste aussi Cette vidéo est très Et aussi faite en fait Pour toi Pour savoir Et pour savoir du coup Que La plupart de leurs titres Je ne te les présenterai Donc Pas Voir Jamais du coup Sur ma chaîne Et c'est aussi du coup Une vidéo Informative Pour toi De savoir justement Ibi n'est pas intéressé Par ce genre de choses Donc Je ne m'attends pas Je n'envisage pas Du coup Soit D'attendre mon avis Soit De me racheter Mes mangas Parce que vous êtes beaucoup À attendre qu'une chose Des fois C'est que je dise justement Que je revends mes mangas Donc voilà Il y a certains titres Qui m'intéresseront Comme du coup Là le dernier Que je t'ai présenté Ou les deux derniers Là justement Konotsuba Et Tombé du ciel Ça c'est vraiment Des titres qui m'intéressent Après tout ce qui est Vraiment sur la guerre même Ça c'est des trucs Qui ne m'intéresseront pas Donc je voulais vraiment Te faire une parenthèse Et t'expliquer aussi Pourquoi ces extraits Ne m'ont pas plu J'avais envie de les lire Je le redis J'avais envie de tester Je voulais voir aussi Si j'allais quand même Passer outre ou pas Mais Ça ne passe pas Ce n'est pas mon délire Ce n'est pas le genre de lecture Que j'aime faire Donc voilà Je tenais vraiment A faire cette parenthèse Et à t'expliquer Parce que je voulais aussi Que cette vidéo Te permette de savoir Que ben Meyane N'est pas forcément La maison Où je vais La maison d'édition Où je vais te présenter Absolument tous les titres Comme par exemple Agatha Où je suis presque intéressée Par absolument tout leur catalogue Sauf le what the fuck Je te le redis Donc cette vidéo Est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura quand même plu Et qui t'aura permis De me comprendre Et de me connaître Un petit peu plus Et donc de savoir par exemple Que je n'aime pas Le thème de la guerre Un truc que tu ne savais Peut-être pas sur moi Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je te mets maintenant Du ma tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux ici Et je t'invite A aller voir Mes deux précédentes vidéos Sur les éditions Meyane Et d'ailleurs Il y a prochainement Une nouvelle vidéo aussi Que je vais te sortir Sur les rives rouges De l'adultère Dès que le tome Du coup sera sorti Je te présenterai Le plus rapidement possible Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure Et on ne vit surtout pas De sourire quoi qu'il arrive Bye